Cette voie longue d'une cinquantaine de kilomètres relie la localité de Niacara à celle de Tortilla dans la région du Ambole. Actuellement, pour parcourir ce tronçon, il faut deux heures aux automobilistes. Un véritable calvaire convaincu les populations pendant plus de 50 ans et le rêve de voir cette voie bitumée sera une réalité d'ici 30 mois. La route projetée consistera à l'aménagement et au bitumage de la route actuelle en une route bidirectionnelle, c'est-à-dire deux fois une voie. Chaque voie aura une largeur de 3,50 mètres à laquelle on va ajouter des accortements, c'est-à-dire les endroits où les piétons vont passer de 1,50 mètres en race campagne. Mais lorsqu'on sera dans les traversées des villes, on sera à 2 mètres. De plus, il est prévu la construction d'un pont sur la rivière Bou à la sortie de Tortilla. Les travaux de bitumage de la route Niacara-Tortilla ont officiellement été lancés par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Méliette-Kone, le jeudi 26 janvier 2023, en présence de plusieurs personnalités dont le premier ministre Patrick Hachy. Le vice-président a invité tous les acteurs impliqués dans la réalisation du projet au respect des délais. Je voudrais me tourner vers le ministre de l'équipement et de l'entretien routier et à toute son équipe pour leur exprimer mes encouragements pour les dispositions prises et les inviter à respecter les délais parce que les populations que vous êtes, vous êtes impatients de voir cette route se faire parce que vous en avez rêvé. Le bitumage de cette route contribuera à l'essor économique et social de la région du Ambole et particulièrement du département de Niacara. Les travaux de bitumage de la route Niacara-Tortilla coûteront plus de 48 millions de francs CFA. Ils sont entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise ivoirienne MSSZ est chargée de la réalisation des travaux.